J'ai l'impression que cette semaine on n'arrête pas d'enchaîner les vidéos réaction au trailer, c'est un truc de fou ! Mais je me plains pas ! Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour réagir tous ensemble au tout premier trailer de la série Marvel, Miss Marvel. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, j'adore le personnage, j'ai vraiment super apprécié le jouet dans le jeu Marvel's Avengers, là où ils nous ont aussi fournés une petite oreille historique au personnage. Du coup j'ai vraiment hâte de voir comment Marvel Studios va se débrouiller avec le personnage, avec l'univers du personnage parce que ça aussi c'est très important, les messages que va devoir envoyer ce personnage à plein de communautés, mais surtout avec les délires du super, du moins des super pouvoirs des personnages, enfin du personnage, surtout qu'on sait qu'elle aura pas vraiment les mêmes pouvoirs qu'elle a dans les comics et d'où on la connait tout simplement, c'est-à-dire ce genre d'élasticité. Du coup j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont gérer ça. Sur ce, on démarre ce petit trailer. Ah d'accord, stylé. Ah stylé. J'aime bien cette ambiance, j'aime bien ce délire, c'est original. J'adore, j'adore le délire avec le trailer et tout, j'aime bien ça, c'est vraiment très original. Bon d'accord, ils montrent très bien que c'est une femme de super-héros et que c'est une femme, enfin que c'est une fille paumée dans son lycée et tout. Du coup c'est un peu la geek que tout le monde déteste quoi. D'accord, d'accord. Je rêve où elle vient de tirer là. Ok, il y a un délire d'élasticité, d'accord. Mais elle tire quand même des trucs. C'est un peu un mélange entre la vraie capitaine Marvel et Monica Rambeau quand même. Ok d'accord, déjà il y a le délire d'élasticité. Je vois, je vois, je vois. Une date. Le 8 juin ça fait extrêmement plaisir quand même. C'est dans 3 mois. Du coup ça arrive directement après Moon Knight, ça fait extrêmement plaisir. Du coup mesdames et messieurs, j'ai remarqué ma fois pas mal de choses concernant ce trailer qui nous apprend presque rien du tout, on ne va pas se mentir. Mais il faut absolument que je parle des pouvoirs du personnage que, bon déjà j'avais des doutes des cop-animés là, ça se confirme avec ce trailer. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre les pouvoirs de la vraie capitaine Marvel, c'est-à-dire Carole Dunverse, ainsi que de Monica Rambeau. Parce que voilà, on voyait un peu les délires des particules et tout. Et du coup globalement de la Camelakan des comics. C'est-à-dire qu'il y a ce délire d'élasticité, son point qui grandit, elle qui grandit et tout. Mais aussi il y a un délire de particules de Captain Marvel-nologie. Elle peut créer des boucliers, elle peut créer des trucs sur lesquels marcher. Elle peut tirer des plasmas, elle peut tirer de la matière aussi. Du coup franchement ça reste à voir, ça reste à voir. Mais personnellement j'avais extrêmement peur pour les super-pouvoirs parce qu'ils en avaient déjà parlé. Mais du coup tant qu'il y a ce délire d'élasticité et tout, ça va. Mais vu que maintenant c'est mélangé, c'est un peu un plus j'ai envie de vous dire. Du coup maintenant elle peut en quelque sorte voler, elle peut tirer des trucs. Elle a un genre de puissance en plus. C'est vraiment là, la vraie Captain Marvel Junior quoi. Et du coup j'aime bien, j'aime bien. Ça me donne aussi un petit aspect sur Invisible Woman. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des codes fantastiques. Avec le bouclier et tout, c'est un peu le même genre de matière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas voilà, globalement c'est une fusion entre Captain Marvel, Monica Rambeau et la Kamala Khan des comics. Du coup globalement ce trailer nous apprend presque rien du tout. On ne va pas se mentir. Un peu sur l'ambiance de la série, sur le fait que la super-héroïne est musulmane, sur sa communauté, sur son lycée. Le fait qu'elle soit la geek un peu que toutes les grandes femmes filles du lycée détestent. Je ne sais pas comment appeler ça. Voilà, les filles populaires détestent et tout. C'est une femme de super-héros. Voilà, en vrai j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et j'ai l'impression que ça va être une série un peu différente, un peu à la WandaVision et compagnie. Parce que là déjà on va suivre une adolescente tout simplement qui va essayer de découvrir ses pouvoirs. Une femme de super-héros, on voyait très bien au début du trailer ce délire avec les comics et tout. Les bulles de discussion franchement, enfin les bulles de dialogue. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas n'hésitez pas vous derrière vos écrans à me dire en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer ? Est-ce que vous attendez beaucoup trop cette série ? Est-ce que vous ne l'attendez pas ? Bref, je veux tout savoir juste en bas. Petit pouce bleu, abonnement si tu n'es pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube ainsi que les super-héros et la pauvre culture en général. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, porte-toi bien.